Musique Et c'est parti, bienvenue à toutes et à tous pour ce premier match du BO opposant Allianz à la squad de Ogécide Nous avons déjà quelques bannes côté Allianz et Ogécide Ogécide a décidé de bann le furion de Allianz qui avait été très très bon sur les derniers BO Notamment contre les grands frères de Ogécide L'ADP et le Chain et côté Allianz on décide de bann le Void Spirit, le Bristleback et Batrider Est-ce que tu vois quelque chose d'un peu singulier mon cher Vosja ? Non, pas pour le moment, après on sait que dans la méta actuelle il y a beaucoup de bannes Qui sont des bannes sur lesquelles on hésite beaucoup Des choses comme Bristle, comme KOTL, comme Team Merceau Beaucoup de points d'interrogation encore qui traînent On n'est pas sûr que ça vale la peine d'être bannes ou pas On va voir quels vont être les derniers choix des deux squads Tu l'as dit, Allianz ils ont joué notamment du Nature's Prophet C'est des mecs qui ont joué double DP aussi Donc c'est pas étonnant de retrouver ce héros dans les bannes C'est des mecs qui jouent aussi du DK qui a été un héros assez important Du BO contre Ogécide, contre Team Liquid Ils avaient joué Triple Chain notamment Ils ont joué double Spectre aussi Donc voilà, du côté Allianz il y a les petits patterns de drafts qu'on peut retrouver Ogécide, eux sont un peu plus éparpillés dans leur draft Pour le moment ils n'ont pas encore peut-être trouvé de héros clés Ou ils ont un pool de héros un peu plus variés pour le moment Ouais, et puis ils vont aller chercher des types de strates très différentes Ils vont aller jouer des trucs à base de BM League en full push Comme aller jouer des trucs de 4 plus 1 avec des gros hardcars Ils tâtent encore un peu le terrain et ils jouent encore un peu de tout J'ai bien envie de voir, je t'avouerais que je suis très emballé par Alliance J'ai été assez impressionné sur le BO contre Ogécide C'était un très beau BO d'ailleurs je trouve Ça a vraiment bien joué Et notamment la performance de S4 qui a été impeccable C'est pas ce que t'en penses Mais ça fait plaisir de le voir revenir comme ça A un niveau bien au-dessus de ce qui nous avait Oula, Oula, Oula J'ai un gros bug T'arrives Ah il m'avait Je sais pas, OBS m'avait capturé la mauvaise fenêtre Très bien Et donc du coup On a l'air d'hésiter déjà pour le first pick quand même Ouais Non et puis pour revenir sur ce que tu disais sur Alliance Moi j'étais quand même assez content de me rendre compte Qu'ils arrivaient enfin à régler pour moi une ou deux choses Qui fonctionnaient pas spécialement C'est qu'ils avaient une énorme disparité Entre leur performance sur la phase de ligne Et leur performance globalement dans la game Spécialement du côté de Limp C'était excellent en phase de ligne Vraiment très 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 bon en phase de ligne Mais qui avait beaucoup 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 de mal à débloquer dans les games derrière Et j'ai l'impression qu'ils ont réglé un peu ce genre de problème Où maintenant en fait soit il se passe très bien le relais Soit en fait ils arrivent à être plus stable globalement dans la game Ouais et j'ai l'impression aussi que Ouais bah en fait c'est un peu lié à ça Qu'ils arrivent à trouver un équilibre d'équipe beaucoup plus juste First pick Beastmaster côté OGCID C'est un gros héros de Shibé il me semble si je me trompe pas Yep Du coup ça met une petite pression Likon quelque part Je crois pas qu'il a été dans les last ban J'ai raté le last ban Mais une grosse pression Likon d'ouvrir Beastmaster Moi j'aime bien Ouais Est-ce que tu as vu hier la game Alors attends c'était entre je crois VP Oui VP Hellraiser Où Hellraiser a joué un Likon avec un Rikki Et le Likon a fait Haga Ah non il a fait un Rikki Wolf C'est ça C'était génial Bon ça a pas Ça a pas Ça a pas gagné Parce que malheureusement ils ont un petit peu déjoué Mais c'était excellent C'était insane Le Rikki Likon là C'était Et on va aller chercher le Ember Spirit côté OGCID Un héros encore une fois très fort de cette méta Qui est dans les top pick et top ban du tournoi Ouais énorme héros du moment Il n'y a pas grand chose à dire Ember c'est fort Juste fort On soulevait le truc un petit peu avec Max hier En se disant que dans la méta actuelle Ce qui est assez cool c'est que Le héros qui sur le papier paraît le plus fort Et le plus présent Qui est peut-être le plus inquiétant C'est en fait celui qui est le mieux géré aussi dans l'Otta C'est celui qui fait le plus des 0-28 000 dans les games C'est Bristol Back On commence à avoir vraiment énormément 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 de réponses Apportées au héros Je pense qu'il est destiné Il faut absolument pas le nerf ce héros Parce que je pense qu'il est destiné à disparaître de lui-même Que s'il est nerf le truc est au placard Jusqu'en 2040 Donc je pense que ce serait dramatique pour le héros Et on disait Moi mon avis c'est que l'autre héros qui est un peu too much Actuellement c'est Ember Je pense qu'il est un peu fort le héros Ouais je pense qu'il y a peut-être un petit nerf à lui apporter Sur peut-être son CD de... Je sais pas Peut-être sur les CD Je t'apprécie sur les talents de Flamengarde Les deux Ah ouais Les deux talents de Flamengarde Virés Soit diminués Soit changés Le Flamengarde Absorption Je pense que C'est un peu fort ça Ah j'avoue qu'il est quand même Sur le tournoi à 29 piques Donc c'est le deuxième héros le plus joué Et son win rate est positif Bon pas grand chose 51% Mais ce qu'il faut voir C'est que c'est quasiment du first pick Donc D'avoir un héros first pick Qui est quand même Dans les top pick Et en plus Qui a un win rate positif Ah ouais Et puis c'est censé être un héros Avec une prise de risque Ember C'est quand même comme ça Que le héros est censé être Un peu design sur le papier Et en fait il l'est pas du tout Actuellement Parce qu'il a trop de Trop d'aisance Et trop de facilité A évoluer dans une game Ouais Plus vraiment de moments faibles Même cette phase de ligne Même maintenant Qu'on arrive à jouer en sideline En safelane Avec leash Et les conneries du genre Ouais Le héros a plus vraiment de défaut Et c'est un peu problématique Ouais complètement Et c'est marrant J'ai l'impression que le Grimstroke Alors j'ai pas vu S'il était dans les bannes d'Ogesine Mais il est complètement ignoré Pour le moment Qui a également un gros héros Ouais Et du coup Tu parlais de Zdeka Tout à l'heure Côté Alliance Qui avait fait un gros boulot Sur les derniers BO Et ben voilà On va aller le pick Derrière Kotel Qui est un bon combo également Et il l'avait joué Mid J'imagine sur l'IMP Ouais normalement Il est pour l'IMP D'accord Maintenant Ça c'est un truc sympa C'est la polyvalence du héros Veut aussi qu'il peut être joué À d'autres postes On verra s'il pourrait tout à fait Être donné à S4 Par exemple Et il pourrait travailler Autour d'un Deka offlane Et je crois que Nico Baby Nous a joué des Dekakari également Ouais ça se joue aussi C'est un héros qui peut faire Pas mal de trucs C'est cool Un peu comme l'IMP J'aime bien que ce héros soit J'aime bien que ce héros soit de retour Comme ça Je pense qu'il est intéressant Deka c'est un héros Quand on l'a vu réapparaître Mais ça c'était spécialement Sur la scène chinoise Avec des conneries de Deka P1 Max Dragon Blood Pipe Et le truc imbougeable Je me suis dit Wow ok Il ramène le héros Pour qu'on se fasse chier avec C'est un peu relou Mais en fait Dernièrement Je trouve que c'est assez cool Parce que les mecs Prennent le héros Pour dire Voilà c'est un mec Qui va pas forcément souffrir D'une mauvaise face de lane C'est un héros Qui va demander des réponses Parce que tu veux des dégâts magiques Pour gérer un dégâts Et mine de rien Même si on a répondu au héros On s'en fout un peu Parce que le héros reste Un stun ciblé 3 secondes 5 Et un très bon héros de push Et une front line Quoi qu'il en soit Voir potentiellement Avec un item build adapté Et un engage Donc même si le héros est géré Il garde une grande utilité Ouais il va prendre Beaucoup de focus Également dans les fights Donc ça libère de la place Pour les autres héros Même si c'est un déca P3 Qui se retrouve à jouer Contre Je sais pas Deux héros de dégâts magiques Genre AA plus Zeus Et un timber Bah en fait Ouais ton déca Il va pas te carrer la game Il va peut-être se faire défoncer Mais rien à foutre Ça reste une casserole Et un mec qui pète des bâtiments Ouais Jouer à 5 C'est un héros vraiment agréable Je trouve T'apportes vraiment Comme tu disais Ce push de bâtiment Le contrôle Etc Et t'as vu du coup Côté alliance J'aime beaucoup cette réponse Au beast master Qui arrive un peu plus tard Mais qui est l'enchantresse Pour aller contrôler Les pets De ce beast master Bah on Parce que J'ai un peu l'impression Qu'auto le suffit Sur la safe lane Pour gérer BM Avec le blending light Parce que tu casses Tout le momentum Que le mec arrive Avec les deux cochons Et tout Tu peux vraiment bien Bien gagner Et du coup Ils vont insister Avec l'enchant 13 derrière D'accord Peut-être que du coup Ils vont vouloir mettre Cet enchant 13 en 5 Donc on sait pas Parce qu'elle peut être Jouée à plusieurs positions Également Et du coup Mettre ce cote-là en 4 Et avoir peut-être En P3 Un combo Qui marcherait bien Ça pourrait être Ça pourrait être Notamment le DK Parce que c'est pas dégueulasse D'avoir un CD réduit Sur le Breezefire Ou la casserole Un peu moins en lane Mais le Breezefire Ça peut être assez intéressant Je me demande si l'enchant T'as pas aussi un rôle De si jamais C'est un Amber safe lane Par exemple C'est très bon Les enchant 13 P4 Contre les lignes Amberlish Parce que Vous avez un dispel gratos Vous dégagez le Flamme Guard Et le Frostfield Très très fort Ouais du coup Côté Alliance On va aller Prendre le Ricky De Nico Baby Ouais Avec une petite Mirana Qui a apparu entre deux On va voir ce qu'ils en font Si de leur Mirana Elle paraît être P4 Pour le moment Je pense que le héros Est peut-être encore un peu weak Pour réapparaître encore On avait vu C'est Wish Qui nous a fait Une grosse gamme De Mirana Bon il a perdu Oui complètement La vache Qu'est-ce qu'il avait été bon avec Mais du coup Alors c'est bien Mais c'est une bonne comparaison Parce qu'on sait que Ça se partage les idées Entre les deux line-up Donc ça pourrait tout à fait Être une Mirana Considérée comme étant Core Que du côté OG Ça réfléchit à la Mirana Core Après est-ce que C'est pas un peu embêtant Sur ta phase de lane De les mettre Mirana contre Dk Bon dans tous les cas C'est un Dk Donc tu vas pas le tuer C'est sûr Mais est-ce que Tu pourrais pas avoir un héros Qui fait un petit peu plus Type peut-être une cop Ou ce genre de choses Bah tu sais Dans le délire Héros capable de mettre Un peu de pression au Dk Je pense que Mirana C'est pas dégueu Sur la phase de lane Parce que je pense que juste Disons que le Dk Va être immuable Il va pas forcément Il va pas forcément Te mettre sous ta tour Tout le temps Et du coup Il va pas forcément Aller contrôler les runes Et juste que le mec Se prenne Putain le Star Storm En boucle Et du clip droit permanent De la Mirana Qui va le gratouiller Si on est d'accord Je pense qu'il y a moyen Qu'au bout d'un moment Ouais Quand tu commences A devoir acheter des salves En tant que Dk T'es pas content Ouais c'est un peu chiant C'est clair Et c'est marrant C'est OGS qui banne la cop Du coup Donc ils s'attendent A ce que ce Dk Soit P3 Ouais Moi je pense C'est un bon ride Moi je suis assez d'accord Avec l'idée De partir du principe Qu'il est P3 Il est peut-être draft Un poil tôt Ouais Et L'aspect Le P3 C'est assez rare Quand même Ouais après Si t'as envie Non je pense Effectivement On va être sur S4 A moins qu'on ait envie D'aller chercher Un héros de confort De S4 Et on va ban le Nécro Ok Ah le ban Nécro Ouais ça aurait été pas mal Pour jouer Effectivement Un Nécro Peut-être P1 Ou Omid également Face à ce Dk Ah bah si Ils ont terminé Leur draft Avec un Bromassa Alors il n'y a pas Un apport Monstruux De la part de ce brou Dans la game Globalement Il y a du dispel Pour le Flumgout Ça va tuer Les petits cochons Aussi C'est pas mal Pour gérer Du Nécrobook Et co Ça stabilise Leur teamfight Cool Ouais faut juste Qu'ils fassent attention A pas se prendre Le Roar En anglais de teamfight Parce que Roar Into Flèche Il aura peut-être Pas le temps d'ulti Ah ce Pic Bro Est assez intéressant Pour le coup Enfin Je vais pas dire J'aime pas Ah Ah merde Ah bon Un plus Est-ce qu'il y a comme bon héros Contre Mipo Dekka c'est pas ouf Mais c'est Ok C'est pas dans la boîte Des héros de merde Qui servent à rien Contre Mipo Brou c'est ok Très honnêtement Pour un truc C'est pour le Cinder Brou Le Cinder Brou Il est très très Ah oui Du coup Il s'attaque Effectivement Mais le reste C'est pas ouf Ils ont juste Le Willowisp Le Riki va se faire Défoncer S'il se fait filer C'est un héros Smokescreen est vraiment chiant Par contre Pour le Mipo Aussi de nouveau Mais Ah par contre S'il se fait filer Sans son CD Smokescreen Nico Baby Sans l'avoir posé Au préalable Il est pas bien Ah ouais Ok J'ai jamais vu Chessy jouer Mipo C'est pas Madara Qui joue Mipo Chez OGSFID C'est bien Chessy Qui va le jouer Bah écoute Je pense Maintenant On verra Si dans les games De Mipo Il y a des petits Switch A droite A gauche C'est ça Le seul aspect Mipo C'est vrai Que côté alliance On a quand même Pas grand chose Pour jouer contre Non C'est rigolo Parce que du coup Ça nous met Leur draft Sur vraiment Un plan On va être agressif Tout le temps Disons que Si on réfléchit Pour défendre Et pour subir La pression On a rien Côté OGSFID On a que Des héros Qui sont faits Pour pick up Et pour tuer Des héros Quand tu te fais Rentrer dedans Tu fais quoi T'as un A Qui mettra Des patinoires Par terre Et qui essaiera De courir Une Mirana Qui va leap back Un Ember Qui va mettre Des remédients de back Un BM Qui va pas back Parce que ce héros Ne sait pas back Et un Mipo Qui va pas back Parce que ce héros Ne sait pas back Donc voilà T'as zéro teamfight Zéro bouton reset Zéro moyen de t'en sortir Quand tu te fais rentrer dedans Mais alors Mon gars Si t'es devant Et qu'il s'agit D'aller tuer des héros T'as tout ce qu'il faut Ça va être gratos T'as la visu La mobilité Le CC Les dégâts Y'a pas de problème Alors zéro prise de bâtiment Si il y a le BM C'est pas vrai Prise de bâtiment Prise de objectif Ok Zéro teamfight Zéro moyen de s'en sortir Quand c'est la PLS Zéro défense de bâtiment Ouais Par contre Ils ont un pick-off Assez excellent Avec le filet Arrow Roar L'Ultia Ah et tuer des héros Y'a pas de problème Ça ils le font Ils le font Sans le moindre soucis Parce que là tu vois Je vois bien le DK Se faire filet Into Arrow Into Ulti Ah ah Mais il va dépop instant Alors que c'est un DK Ah y'a des mecs qui peuvent pas jouer Voilà Y'a des mecs Mais le truc c'est que tout ça est bien beau Si au GCD devant Voilà tout à fait ouais La phase de lane va être très importante Ah s'il tombe derrière C'est le genre de draft Avec lequel tu ne te relèves pas je pense Après ceci dit Le Mipo franchement je pense qu'il a une game vraiment gratos Parce que contre le DK il va pas être embêté C'est en sortie de phase de lane qu'il va falloir bien jouer de la part de De OG Seed Pour pas tomber derrière Et on a vu que l'Amber encore une fois c'est un héros qui a pas besoin de beaucoup de networks pour exister Complètement Ok donc c'est bien Madara sur Amber Chessy sur Mipo Moi je me suis retrouvé à jouer un tout petit peu d'Amber dans les games où il y a des Très difficile en safe lane J'ai joué un petit peu des Amber Veil Les vieux Amber Bah ça marche encore Vous êtes fric par contre Ce qui marche c'est de se prendre des pétus dans le nez Ah oui les impétus complètement là Ça la dépop Bah la vache j'ai pas vu comme il a pris autant de dégâts quand même Est-ce qu'il aurait pas fait un petit leap into mid HP Sur un impétus Peut-être Donc on va voir le fameux setup au mid Mi-po contre Deka Il va prendre quand même beaucoup de race avec son mi-po Ouh il jouait un truc hier J'ai joué hop et il va retuer la bière Ouais 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 alors ça par contre c'est chiant parce qu'elle a plus de TP là du coup Ouais J'ai joué un Dekascaddy Dekascaddy Oh la bache Ouais les gens ils bougent pas beaucoup Agascaddy j'espère Non pas là Les mecs ne bougent vraiment pas beaucoup Ah ouais tu m'étonnes tu dois les scotcher C'était In-sail Ah l'impie joue bien pour le moment la phase de lane Ouais Il a complètement prend test chez 6 sous sa tour Empêché de prendre des last hits C'est comme ça qu'il faut jouer contre le mi-po Avant qu'il soit un peu ingérable Et au bot au bot au bot pour le moment Et ben Madara s'en sort très bien C'est Ouais c'est Nico Baby qui a récupéré le deuxième kill sur Zedfric Donc ok ça le met bien aussi Hey Oh c'est un gros kill au top On va tuer On va tuer Shibé Ouais bah c'est d'offrir une viecide qui marche pas du tout pour le moment Ouais Je pense que c'est C'est un truc qui est toujours level 1 mon gars Ouais c'est la merde Ohlala mais il va remourir là Ah il va essayer de trouver le contre-truc kill Bah non Bah pas du tout Eh mais regarde FNG il prend les beasts et il peut rien faire en fait Il prend les pets et il se fait complètement slow Into impetus Aïe 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 Et là t'as pas envie de prendre l'eau sur ton offlane C'est un beast master T'as quand même envie de dominer ta lane un minimum Et c'est un peu le problème d'avoir un P4 assez faible comme Mirana Qui a un rapport en lane pas incroyable Ah on sait tous comment ça fonctionne Parfois t'as l'impression que c'est le meilleur héros du jeu Quand elle arrive et en 6 minutes elle a touché 3 flèches qui ont débloqué les kills Qui parfois bah c'est un poids mort Là on est clairement dans la deuxième situation Ouais et là du coup ça pourrit un peu la lane de Shibé également Bon il va pouvoir récupérer le coursier de l'enchant 13 Il va mettre quand même une belle arrow Est-ce qu'il peut finir le kill ? Non pas du tout Oh il se quitte les haches ? Ouais bien joué Alors c'est dommage parce que Zyfric a raté le coursier de l'enchant 13 Qui arrivait avec tout le stuff du jeu J'ai pas vu ce qu'il y avait exactement dedans mais il y avait du stuff Petite surprise du P-Level de Hash là histoire de pouvoir finir le kill Ouais Ah c'est bien du coup ça le remet plutôt bien On avait bien besoin de ce petit kill En plus l'équipe de la lane a été cassée Qui va pouvoir elastique tranquillement sous sa tour Tain cette lane Brook Hotel c'est la lane avec laquelle Team Liquid a gagné tier Ah oui c'est vrai Les choses étaient bien différentes à l'époque Ouh le beau route trouvé par Madora Ou le setup de la lane qui est gagné à tier Avec le P-Level de GH Du coup on a le mi-paw qui a roté de wood Ça y est c'est remis bien avec son mi-paw malgré un début de lane un peu compliqué Je pense que c'est tout à fait normal sur les premiers niveaux de souffrir contre DK Surtout que Lim jouait très agressif Du coup ce qui est assez cool du côté alliance C'est que maintenant tu peux juste attendre qu'il y ait des choses qui se passent Parce que tes 3 lanes se passent bien Il y a un mi-paw à prendre en compte Mais le délire c'est que si tout le monde est plutôt dans un état correct dans la game Ton Bruce il est suffisamment ton qui Le mi-paw ne va pas trop lui rouler dessus Ton Riki s'il a un peu d'avance Bon lui il souffre toujours un petit peu du mi-paw Mais ça devrait aller si c'est lui qui se balade Disons qu'il n'est pas catchable par le mi-paw Si il joue bien Et le DK s'il est bien dans un game Sors de la phase de lane, double brasseur, power trade C'est chiant pour le mi-paw de se dire Je vais aller taper la bestiola à 2000 pv 25 d'armure Je me demandais qu'est-ce qu'ils ont en single target Qui peut être intéressant pour aller tomber ce mi-paw Ils ont quand même la casserole Ils peuvent mettre casserole into will-o-wisp Into quelques impetus Et essayer de le tomber rapidement avec un jump du Riki Ouais Il y a quand même du backup côté OGCID Avec ses Tultias, ce Roar, les Zaro Il y a effectivement l'intérêt de l'enchant 13 Donc on nous demande Pourquoi le héros épique Alors que visiblement il n'est pas très viable dans cette méta C'est que c'est très bien contre Beastmaster Pour aller voler les... Pour aller voler ses... Oh, Lim qui va lâcher ultime pour aller push la tour Pour aller voler ses pets Oh, et Myrna qui a perdu son coursier avec des wards dedans Attention mid, parce qu'on a beaucoup de monde côté OGCID Oh ouais, ils vont se faire FNG je pense En LIM c'est un autre problème Il est mort Il est mort, oh ouais, avec le slow prop par 7a Bon, au moins on perd pas Lim, c'est déjà ça Ouais, enchant 13 c'est un héros très particulier Très honnêtement je vous déconseille d'essayer de jouer des enchants P5 ou P4 En pub, à la limite P4, pourquoi pas Réfléchissez peut-être, si vous voulez jouer de l'enchante A pouvoir la pick en P4 Contre des lades où le dispel qui est présent sur le spell enchant a de l'intérêt Comme on disait tout à l'heure, qui ont des lades glitches par exemple Ça peut être très cool Mais je pense que le héros est vraiment très compliqué à jouer Et il demande une bonne coordination Ouais Du coup on a un rigi qui est super bien en termes de net force Sacrément haut, il est même devant son DK C'est grâce au kill qu'il a récupéré certainement en early Petite différence Ekibé et S4 sont un peu près au même niveau Oh c'est dommage il a raté son... Son Saiyan Chain Ouais Difficile dans le fog, c'est un peu compliqué Ouais Parce qu'alors ça avec le call feed de Pexu c'est sacrément fort Ouais cette fois-ci on va avoir le call feed qui va proc et on va pouvoir tuer S4 C'est un bon kill dans les mains de Pexu En autant je suis tout à fait d'accord avec le maxing du skill build de S4 Avec le maxing d'air brew Over le max du clap Par contre je trouve dommage de pas avoir un petit level de drink and brawler dans le tas Ouais Un petit peu dommage mais euh... Cinder brew concrètement... Le spell en soit qui va faire le plus de dégâts L'avantage du clap c'est que généralement il vous permet d'aligner quelques high-click derrière Et il vous file un meilleur trade parce qu'il va... Il est une composante de slow attack speed et boost speed qui est très haute Mais euh... Cinder brew ça fait vraiment mal comme spell On dirait pas hein... Mais... Mais ça fait vraiment vraiment mal On sent vraiment le nerf quand même sur Mipo et euh... Les niveaux de euh... Alors comment ça s'appelle euh... De euh... De ce qui s'appelait Geo Strike et qui s'appelle plus Geo Strike là ? Non plutôt de l'apparition de ses clones parce que... Ah oui de l'XP ! Oui t'as raison Il a vraiment du mal à s'envoler du coup en Terminator Bon ouais il est premier hein ça c'est tout à fait normal Mais euh... Il a toujours que deux Mipo pour le moment donc on sent quand même que c'est assez euh... Assez lent à s'envoler Son deuxième Mipo arrive niveau 4 plutôt que niveau 3 si je me trompe pas Ou niveau 5 plutôt que niveau 4 je me rappelle jamais Ah on va go BUD sur S4 L'ARO qui est complètement raté de la part de Z-Freak On va pouvoir éviter le cold feet Et attention parce qu'on a également euh... Il a eu un TP côté Alliance C'est FNG qui est là avec son enchantress On va dive Madara Oh c'est bien Dodge Et on va revenir un Karib sur Madara Ah non pardon c'est Limp qui a décalé Et du coup bah on va alors prendre la T1 On va mettre l'Elder from the Dragon Est-ce qu'on va la défendre cette T1 ? Madara il a quand même laissé un Remnant donc ça veut dire qu'il va laisser la défendre Et l'autre côté de la map c'est Chibe qui a récupéré FNG sur un site d'ulti Attention Pexu qui va prendre un coup de casserole Qu'est-ce qu'on peut faire un petit peu plus ? On a un niveau d'ulti sur S4 Pexu qui va pouvoir s'en sortir Madara faut peut-être reculer maintenant T'es un petit peu tout seul Il faut laisser couler il y a un ulti brou à lâcher en plus Donc euh... Donc toute manière tu gagneras pas la fight là dessus C'est cool que Pexu arrive à TP back Oh et Nico Baby qui a récupéré ses trucs en attendant Ah Nico Baby qui a également là Effectivement au niveau de la Bounty Je pense que t'es content côté Alliance que le premier ore parte sur ton P5 Et que ce soit pas sur un catch de... Attention FNG qui pourrait peut-être mourir encore une fois On a un beau body block de Madara FNG qui va pouvoir appliquer le slow Et du coup il va pouvoir reculer Et là il est en sécurité Ils savent qu'il y a tout... Tout le reste de l'équipe d'Aliance On a des Bobolas trouvés par Nsken C'est toi aussi Pexu il n'y a pas de TP back Ah la Pexu je crois que t'es pas très bien Attention à ce Riki quand ça s'envolait un peu en terme de Net Horse Il reste quand même loin de ça diffus C'est euh... Nyx qui nous a fait une démo hier au Riki Il est excellent si au Riki Ouais Et Shibé du coup qui a pu récupérer la T1 au top Donc on va trade des deux côtés C'est bien parce qu'ils arrivent à enable leur beast faster quand même là Il est reposé sur sa lane en haut Il a son dominator Il va pouvoir poser des hauts Il commence à pourrir un peu les bois adverses Ouais il a bien profité de l'espace Et Shessy... Shessy qui a 2000 gold de sa... Oh la roque est ratée Qui a 2000 gold de sa... son Eterral Limpomide Est-ce qu'on veut tenter quelque chose sur Shessy ? Ouais S4 qui va prendre une ulti Est-ce qu'on peut la haulin avant qu'il puisse ulti ? Oui c'est bien joué c'est de la part de OG Seed On va voir Chase Et un bon kill c'est hein Ouais c'est un très bon kill Et du coup c'est Nsken qui n'a plus de blinding light Et qui va prendre une arrow et qui va mourir Bon on l'a dit c'est là qu'il excelle le draft de OG Seed C'est quand tu fais le premier kill et que les mecs commencent à devoir back Non non là ton draft il dit merde à ça Tu rattrapes les mecs à coups de Romnant, à coups de leap, à coups de net Ah et là Pexu il a tellement de setup pour son ulti ça va être trop agréable pour lui de jouer là-dedans Il est juste à mettre les pieds, les doigts de pieds en éventail et à lâcher les ultis sur une arrow, pardon Ça c'est bon Et du coup on a 3 charges du hand sur Madara Il va partir rapidement sur une vaisselle Ah il risque de souffrir ce DK quand on va avoir la vaisselle de compléter également Je sais c'est qu'il se rapproche de son E.B. Je crois que sur un cold feet E.B. il va prendre, celui qui va être la cible de ce cold feet E.B. il va prendre cher La petite Jelly, les Bromandles qui commencent à finir les items de tier 1 Coupéby qui vient emmerder Madara On est encore prédiffusale donc c'est un peu compliqué de finir les kills avec le kick Il y a une note smoke quand même, faut faire attention Il aura pas les dégâts je pense, ouais Juste pas les dégâts On a une blink de compléter sur limp Ok, ouais lui il joue ses DK comme ça, c'est Early Dagger Et il vient d'essayer d'être mobile Je trouve ça très cool sur les DK mid Parce que être méga tanky taux C'est pas le truc le plus utile du monde sur les DK mid Contrairement à par exemple d'autres héros qui peuvent build très tanky Mais avoir quand même du damage output à fournir Comme des necro, des timbers, des dps, ce genre de choses Le DK en mode pure tanky Il a vraiment pas grand chose d'autre que de la tankiness à fournir Et aller prendre des bâtiments Et... Le truc c'est que Beaucoup, maintenant Comment dire Tes items de tankiness ça va être genre Double Brasser Power Thread Wood Ou Double Brasser Power Thread Sanj Par exemple sur ton DK Et en fait ça change pas le problème que tu meurs de la même manière qu'on te des spells Ouais Le Wood aide un peu Mais... Pas grand chose Donc j'aime beaucoup plus l'idée de la Early Dagger Qui transforme le héros en truc qui fait peur Pour ta vie plutôt que peur pour tes bâtiments Mais je pense que des deux côtés on a un peu le même objectif C'est d'aller one shot quelqu'un Et d'aller faire un bon pick up dans la team adverse Histoire de pouvoir prendre un team fight et des bâtiments Des deux côtés à mon avis vont vouloir jouer comme ça Tant que ce mi-pot est ingérable Et là ça y est commence à décoller assez fortement Bientôt Spirit Vessel sur notre Amber Et Nico Baby devrait avoir d'ici une minute ou deux ça diffus Là ça va changer un peu la donne On va pouvoir trouver des solo kills C'est A va plus trop exister Il va plus le droit d'avoir tort de position Il pourra pas remonter des lanes Ils ont quand même à peu près tout leur héros qui souffre du Rikilifu Je pense qu'il peut tuer à peu près n'importe qui Peut-être pas le BM Mais à part ça je pense qu'il tue vraiment qui il veut Ouais l'Amber va être obligé de... Oh on a le B qui est arrivé sur Chessy Et on a un Vlad sur le Beastmaster On va smoke du coup sur ce gros timing côté OG Seed On a un Roar de dispo On a tout qui est disponible Sauf l'Ultimirana Oh il va être scout ce Roche Ouais bon feeling de la part de FNG Patacloc contre Patacloc Est-ce qu'on peut le compter ce Roche ? Je pense que tu viens au moins foutre la merde Mettre un Illuminate, un Willow Whisp, un Blending Light Ouais en soi j'avoue il y a un Willow Whisp Le truc c'est que j'aime beaucoup le positionnement de Madara là sur le haut Et il y a Nico Baby qui tue tp Ouais c'est bien et il tue le Kotal du coup Ouais c'est cool Ça ça devrait sécuriser le Roche Peut-être perdre Madara par contre l'Amber C'est un petit peu embêtant du coup Ils ont pu finir le Roche quand même auparavant Est-ce qu'on veut continuer côté Alliance ? On a S4 qui va y aller Limp il a lâché l'Ulti Pour récupérer tout à l'heure Madara Est-ce qu'ils veulent aller plus loin ? Ouais donc je crois que FNG va juste se faire one shot Et S4 il a respon au milieu du temps Ouais S4 il va perdre la vie Ok très bien Un peu dommage de la part de la Légion Je pense qu'il fallait se contenter de ce kill offert de la part de Madara Qui vient faire de la place pour le Roche Pas de soucis qui meurt pour ça Ouais et puis tu recule tranquillement là-dessus On a un mec qui a complété par Zedfreak et Samirana Il est bien Shibé là En termes de networks il est bien augmenté Oh attention justement en parlant de Shibé Qui va prendre quand même pas mal d'Aras On a une arrow qui est plutôt ratée de la part de Zedfreak Et du coup on va pouvoir récupérer ce très bon kill côté Alliance Et Miko Baby qui est en méga kill sur son Riki Ah là le Mipo il faut l'ignorer pour le moment Ouh il y a une DD Oh Oh ça ça peut être un kill gratos encore une fois Alors j'aimerais bien voir si il fait directement BKB Ok bah il fait directement BKB Effectivement C'est quand même plutôt pas mal contre ce qu'il y a en face Surtout contre le net du Mipo Et Madara qui va Qui a bientôt sa vaisselle lui manque 6 en gold Et il va partir sur BKB directement derrière Oh et Esphore qui va mourir encore une fois Attention Esphore a pas retomber dans les travers Là il est vraiment pas bien il est derrière Zedfreak en termes de networks Et avec son bruit il a quand même besoin d'avoir un petit peu de networks pour exister dans la game Allez On shoot Ah oui donc c'est maintenant qu'il faut que leur draft active A OG site c'est maintenant qu'il est fort Enfin Pas spécialement maintenant qu'il est fort c'est plutôt On a dit que c'était un draft qui voulait Être repressant Qui voulait Canaliser les mouvements adverses Contrôler vraiment la carte Et contrôler le tempo de la partie Et t'as pas de meilleure situation que Le Mipo qui vient de toucher ses deux items Qui lui permet de tuer tout le monde Plus un Aix dans les pattes pour le faire C'est maintenant Tu peux le faire le mieux Ouais Ouais du coup l'ulti qui est un petit peu raté côté OG site Attention un scan Un scan qui est probablement condamné On a une arrow qui ne va encore pas connecter C'est pas grave on va pouvoir finir le kill Et on a une blink qui est arrivée sur Chessy juste avant Du coup maintenant on va avoir nos 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 petites graines Commencer à courir partout Et à jouer Bah comme les papas OG quoi C'est C'est Maintenant le but du jeu c'est de courir partout Et de tuer les joueurs Bah surtout qu'ils ont l'Aegis Donc faut en profiter de ce timing Je sais pas dans combien de temps il dépoppe Je dirais peut-être 2-3 minutes On a la vaisselle qui est arrivée également sur Madara Ouais ils ont encore un gros timing là Du coup côté Alliance on joue plutôt à l'opposé de la map Attention à Nico Baby qui se retrouve un petit peu seul On a quand même une dagger sur ce Mipo Ouais on va TP On va mettre un random filet de la part de Chessy Mais ça ne passe pas Ouf ouais d'accord Si ça touchait c'était bien mais non Mais non Ok on va encore prendre une T2 côté OG Seed Et du coup par contre ça commence à toquer la T3 Donc on a Madara qui est allé défendre au bot Il va quand même commencer à perdre tout contrôle map l'Alliance Une fois que OG Seed va récupérer la lane bottom La lane sur laquelle il joue depuis quand même 10 minutes Ca va être compliqué Et du coup on va monter l'Aegrand Ouais Non mais je pense qu'ils doivent Ouais Oh Ouais La roue elle a fait mal Ouais bah là c'est difficile pendant 27 secondes Tu n'as pas Pas de Will O'Wisp Pas de blinding lights Du coup tu peux pas défendre en fait Allez Est-ce qu'ils arrivent à se finir ? Ouais il force l'ulti Nico Baby qui trouve une belle engage sur Shibé Du coup Shibé qui est smoke et qui ne peut pas ulti pour le moment Est-ce qu'il peut se retourner ? Non il n'aura pas le temps Il va mourir Lim qui va du coup récolter ce premier kill Attention à Lim qui se retrouve maintenant un petit peu hors de position Il va pouvoir être récupéré par Chessy et Madara Et du coup on a plus d'ulti sur S4 On va buy back côté alliance sur Lim Ouais Ouais bah là c'est un petit peu embêtant parce que tu vas perdre également FNG Par contre on a Nico Baby qui fait un sacré boulot derrière Et Madara qui se retrouve un petit peu en danger Il va pouvoir mourir grâce à ce très beau Will O'Wisp Et est-ce qu'ils arrivent à finir Chessy à la longue ou pas ? Parce que là on arrive à repousser où Jessy c'est déjà une chose Ouais Chessy il est quand même pas bien Il peut TP maintenant avec son Meepo Ok le main Meepo est à la fontaine Donc même si tu le tues là Ah oui mais il y a plus des questions Oh non le depop de Legis Ah la fâche Non mais à mon avis il vient de depop à l'instant Tu crois ? Et je t'avoue que j'ai pas fait gaffe à l'inventaire Ah j'ai pas entendu mais euh Bah quand tu vois le timer de Roche Je sais pas de quoi on date la musique Le timer de Roche on dirait que c'est ouais c'est 10 normalement là Non ça fait quoi 8 en entier Oh ça serait terrible ça Mais ça doit être ça hein Parce que ça fait à peu près 8 le timing du Roche là Je crois si je me trompe pas Et je vais aller voir une game pour être sûr hein Waouh Pour être sûr de cette histoire de thing Ah et du coup on récupère qu'une T3 et on perd beaucoup là Côté euh Ah clairement Même si on a forcé des buybacks On a forcé un buyback je crois sur limp Hmm ça ça fait les affaires de Nico Baby hein Oh le pas de bol Ah j'ai pas du tout entendu le depop de l'Aegis Ça m'étonne quand même Alors Ouais là je suis en train de voir quand il tue S4 il l'avait encore Ouais il recule Non mais il la depop vraiment au moment à mon avis euh Ouais ouais c'est sûr Ouais Parce que là là ouais il est toujours dans la base Et là il commence à reculer Et c'est là qu'il doit le perdre quand il se baie Ah bah là il est sur lui Non mais là il l'a toujours Oh il le perd au moment où il arrive dans sa base Oh il le perd au moment où il arrive dans fontaine Sérieux Elle est demi seconde près Oh non Ouais parce que Alors pour ceux qui ne connaissent pas la mécanique Parce qu'elle est peut-être pas évidente En gros si vous tuez un Meepo qui porte l'Aegis Euh Le Meepo va repop post Aegis Sur le La localisation de son Meepo principal Donc si le Meepo principal était à la fontaine là C'est bon il était fine Pas de problème Bon Ils vont pouvoir faire un très bon kill devant la base Là Oh attention Chessy qui prend énormément de dégâts Avec cet Impetus et les dégâts de zone De Allianz Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin Côté Allianz il faudrait peut-être continuer Parce qu'il y a plus de Chessy On a plus d'ulti sur Euh Sur cet AA On va reculer parce que c'est la fin de l'ulti Broomaster Et du coup c'est Ogecide qui se met en mode chasse Attention à S4 qui va se faire bolasse une première fois On va le vaisselle On va également faire proc le Cold Fleet Pexu qui prend beaucoup de dégâts des Impetus Les Impetus sont insane dans ce fight Ils font énormément de dégâts On l'a vu sur Chessy qui a pris beaucoup de dégâts d'Impetus Ce serait super sympa de voir De voir le récap P*** leur truc d'inventaire là j'en peux plus C'est quoi ça ? C'est les blagues avec le Le Les euh Ah leur truc des euh Des J'ai jamais vu La même chose que les Que les Mipo qui tabassent le Les anti-mages C'est les blagues sur la Les Les Je suis complètement perdu mon mot Les caricatures De Les cultures Russes On va dire de l'Europe de l'Est Ah ouais ok Voilà Du coup ils ont mis des grètes C'est quoi ça ? Les grètes de tournesol c'est ça ? Voilà Les grètes de tournesol et euh Et les trucs sur tous les inventaires Ils sont trop contents P*** c'était tellement bien joué quand même Je suis toujours resté sur le D-pop de la légiste Bon quand même Y'a OGCID qui est en train de Se mettre à rouler assez violemment Notamment avec ce kill sur Nico Baby tout à l'heure On l'a vu au mid Ouais mais ils jouent un jeu méga dangereux C'est à dire qu'ils prennent Ils prennent des Team fight Ils prennent des choses Qui vont débloquer sur les team fight Et je pense qu'il peut vraiment pourrir la game Voilà en faisant le genre de move que Madara fait Ouais Y'a qu'ils ont pas besoin d'être 5 pour tuer un mec Il va peut-être pourrir Madara là dessus Je le lui souhaite pas Mais en fait ils ont pas besoin d'être Plus de 3 pour tuer qui que ce soit sur la map Ouais Ça sert à rien de bouger à 5 et de vouloir All in un mec en lui mettant Roar plus flèche plus bolas plus EB plus ulti A Non t'en fous T'as besoin de 3 composantes de ça Jouer un peu split sur la map C'est ce qu'on disait Ils ont juste besoin d'une Aro, Intultia Ou peut-être Roar, Intultia Et il faut qu'ils gardent leur autre CD pour pouvoir jouer Surtout que réfléchissons aux choses un peu dans l'autre sens Si ils commencent à se split sur la map Qu'est-ce que c'est ? Le risque Le risque c'est que de temps en temps Tu perdes un mec sur le Riki Qui va devoir être accompagné de quelqu'un Parce qu'il va tuer S4 Ouais la flèche est bien jouée BKB 10 secondes de Nico Baby Ouais On va pouvoir finir S4 Il va avoir le temps ulti quand même C'est bien on force quand même des choses côté OGCid Oh ZFrick va peut-être en faire les frais du coup Ah il a pas de Limp On veut continuer côté Alliance Et c'est une BKB 10 secondes Qui est complètement ratée par Nico Baby Une forme de dragon de Limp Qui est pas incroyable Et Oh c'est euh C'est qui qu'on a réussi à trouver ? C'est Sibé C'est Sibé Ça c'est un petit peu embêtant par contre Attention S4 t'es quand même assez low On va avoir des bolas qui vont commit sur Limp Avec l'Ulti Ouais On force une BKB encore sur Limp Et c'est une BKB défensive ça C'est pas le genre de BKB que tu veux activer Côté Alliance Tu veux les garder pour les teamfights ? Clairement C'est bien là c'est eux qui forcent Alliance à prendre des décisions qui les arrange pas c'est mieux Père ZFrick pour le faire c'est pas grave hein C'est vraiment pas grave c'est Quand t'as des drafts de pick-off comme ça il faut accepter que tu vas avoir des morts L'important c'est que ce soit toi qui contrôle et que ce soit toi qui décide entre guillemets Quand est-ce que n'importe quel héros meurt sur la main Que ce soit les tiens ou ceux de l'adversaire Tu vois un jeu de pression sur les kills ça veut dire savoir accepter de concéder des kills et choisir quel kill est-ce que tu veux concéder aussi Parce que c'est pas possible avec un draft de pick-up tu peux pas estimer faire 42-0 au kill score Nan 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 faut pas déconner va y avoir des erreurs va y avoir des too much Le tout c'est de garder ça sous contrôle Ou il a fait scaddy avec son Mipo j'avais pas vu Ça va être pas mal J'aurais été un bon item sur Mipo et là est-ce que la composante d'anti-heal a un intérêt ? C'est un anti-heal ou est-ce que c'est un anti-heal et regen ? Bah ça peut être pas mal en soi pour aller mettre l'ultia into vaisselle into taper avec le scaddy Donc là le mec va vraiment pas se regen Ca va être impossible pour lui de faire quoi que ce soit Ah c'est ça c'est pas juste un anti-heal, regen et lifesteal Donc c'est assez utile contre le DK mine de rien Ouais et puis c'est pas mal pour aller accentuer ses one-shots On a vu tout à l'heure sur S4 il manquait pas grand chose Ouh on a des belles bolasses qui sont retrouvés par Madara Madara qui va all-in comme un gros sac On va pouvoir mettre une belle ulti de la part de ce A sur MFG MFG qui est vaisselle On a également un beau Willowice qui est posé de la part de Nscan Attention à Madara qui prend beaucoup de dégâts mais il a un shift disponible Il va pas avoir le temps de l'activer et du coup il va tomber On a un beau BKB de Nico Baby qui va fade malheureusement C'est Nscan qui va certainement tomber Oh la vache les dégâts de FNG sur Chessy Est-ce qu'on va perdre Chessy une première fois ? Oui on va tomber cet AJ ce côté Alliance Et du coup on est bien content on a un buyback De ce Kotal qui va revenir On a un Boston Pataclock en sortie de l'AJ sur ce respawn Attention à Nico Baby qui a pris l'horreur et qui du coup Sur sa smoke va quand même prendre quelques dégâts Est-ce qu'on peut tomber Chessy ? Oui il va tomber, il est quand même très low Oui il va tomber, oh la vache Les dégâts de l'Enchantress ça me sidère Madara qui a buyback et qui va dieback Ok bel ulti par contre Ah pour venir recalmer tout ça Effectivement le dieback de Madara c'est le point important La double mort de Chessy aussi Et là on voit qu'on commence à avoir des problèmes C'est qu'il commence à y avoir trop d'AOE Génant du côté d'Alliance Pour OG Seed Il y a les horreurs qui traînent de partout Picsou C'est l'impression qu'ils vont l'avoir à terme Ça augmentera un CD de blink du DK en plus Et à mon avis il est bien d'ailleurs On l'a vu on l'a vu Est-ce qu'il le revoit ? Il le revoit plus ? Où est-ce qu'il est ? Ah ils l'ont revu ? J'ai perdu ? Ok tout va bien Il a gagné un peu de temps On a eu un buyback aussi de Nico Baby si je me trompe pas Ah non pardon il a pas buyback Non il est juste pas mort en fait il était très lourd Non c'est le Kotal je crois qu'il a buyback là-dessus C'est ça le Kotal pardon Parce que là entre Smokescreen, Willowise, Blending Light Le Meepo il peut juste pas face roll Comme on veut les Meepo le faire Et ça c'est un énorme timing d'Ogecid qui part à l'avantage d'Alliance C'est Cheese plus Aegis dans les mains d'Ogecid et ils perdent le fight Et je vais me répéter mais pourquoi encore choisir un teamfight ? Je suis d'accord, pourquoi tu vas pas juste push les bâtiments en réalité ? Ou pourquoi est-ce que tu te split pas juste sur la map ? Oui il y a des mecs qui vont mourir d'accord Ok le Riki il va peut-être tuer Tamirana encore deux fois Peut-être qu'à un moment ils arriveront à tuer Madara En faisant un blink casserole et le Riki sur place D'accord ok mais je pense qu'en attendant Mais de 1 tu fermes plus De 2 tu établis un contrôle de map Et de 3 tu arrives à faire tes pickups Et des pickups qui sont safe C'est à dire que All in FNG Comme ils ont envie de vouloir le faire Mais tu peux complètement si le Riki et le DK sont pas là Mais le truc c'est que si Allianz est en backup leur teamfight est supérieur Ogecid n'a pas de teamfight Ouais je sais pas si t'as vu le Je pense que FNG ça doit être la sim maintenant Parce que je sais pas si t'as vu le taf qu'il fait Avec son enchanté sur les dégâts qu'il a mis au mi-po dans le fight C'est insane Alors pour moi le meilleur kill à faire pour Ogecid c'est tuer le Kotal Bah si y'a pas de Kotal y'a pas de contrôle à OE Si y'a pas de contrôle à OE les mecs se font courir de... Mais t'avais raison la smokescreen ça l'embête vraiment si on l'a vu sur son respawn Mais c'est chiant parce que avec son mi-po Il faut partir du principe que peu importe micro et tout etc Il a 4 héros à déplacer On va juste prendre le principe de base y'a 4 héros à déplacer Que tu sois le meilleur joueur de mi-po ou le moins bon y'en a 4 Quand tu dois sortir 4 héros de smokescreen et ensuite will-o-wisp et blinding light et cinder brew Ca commence à être vraiment chiant C'est à dire que dans ses fights Chasey il va passer au moins une dizaine de secondes à déplacer son héros Et c'est 10 secondes pendant lesquelles il fait pas de dégâts On a un mindbreaker qui est arrivé ça Ca peut être intéressant côté Ogecid Pour aller finir peut-être un de ses kills qu'il n'arrive pas à faire Un de ses petits pick-off Mais attention du coup à Madarak Il n'a plus de buyback Il l'a utilisé Ah non mais il a toujours le cheese En fait il a juste pas pu l'utiliser sur les fights Et on va smoke côté alliance Qu'est-ce qu'on va aller chercher avec cette smoke ? On aimerait bien trouver Madara je pense Un petit peu dur peut-être à aller one-shot Oh il fait BF avec son Riki Oh la 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 BF sur les mi-po ça va être terrible Oh Madara ils l'ont trouvé On pourra le casserole Smoke screen et je pense qu'il est mort Il a quand même le cheese Non il aura pas le temps de l'utiliser C'est beaucoup trop long cette casserole C'est terrible Lim qui a quand même pris une sacrée aro Et qui va être disabled pendant un petit moment Est-ce que ça peut déboucher sur une prise d'objectif ? Non on est pas en place pour aller push le top La montée de high ground me semble un petit peu compliqué En vrai j'ai l'air très critique avec la manière dont je parle de ce que fait Ogecid C'est clairement un des Dota les plus compliqués à jouer Ce qu'ils sont en train d'essayer de faire C'est clairement une envie de suivre les traces des papas Ogec Qui jouent comme ça et qui jouent extrêmement bien Comme ça Et c'est très 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 dur Et au contraire je suis extrêmement content qu'ils essayent de jouer ce type de jeu Parce que je pense que c'est en jouant ce type de Dota que tu t'améliores le plus C'est en jouant, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est en jouant vraiment des types de drafts et un style de jeu Qui veut contrôler la game du début à la fin Contrôler le tempo, contrôler ce qu'on appelle le momentum Être vraiment maître de la partie Ouais Et c'est très très dur Mais c'est le... Quand t'arrives à faire ça Bah... Regardez où j'ai gagné des TI quoi Quand t'arrives à faire ça, c'est super beau Ça parait facile Et tu parais vraiment 100 fois meilleur que toutes les autres équipes Et c'est le plus kiffant à jouer aussi Ouais, Nsken au mythe qui va trouver certainement la mort Lops qui est un petit peu opaquerette Est-ce qu'on peut back up cote alliance ? Non, on va juste attendre Et du coup c'est 80 secondes de mort sur Nsken Oh, on a un aga qui est arrivé sur ce DK Oh mais comment tu le tues maintenant le DK là ? Tu le tues pas hein ? Ah dur Bah ouais, la BKBAGA c'est chiant hein Yep La BF de Ricky va faire beaucoup de taf s'il arrive à choper tous les mi-pots Complètement, on commence à avoir beaucoup de cleave hein Le, le, le L'aga du DK ça augmente le splash damage aussi Je sais pas ce qu'il a fait comme talent build mais il doit avoir pris le talent de dégâts Plus un Vlad, c'est vite un héros qui tape à plus de 200 On va essayer de monter la grande côté OGCid Faire attention parce qu'on a des... Ouah, on a pu choper FNG Ce serait un très très bon kill ça dans les mains d'OGCid Et il va tomber effectivement On décide de prendre le fight Et Pexu qui va peut-être perdre la vie Non, oh Madara qui prend tellement de dégâts sur les dégâts de Nico Baby On va l'horreur sur sa BKB Est-ce qu'on peut tomber Nico Baby ou... Oh, il a plus jump out On va pouvoir quand même le finir grâce au pet de Shibé Et attention c'est Lim qui se retrouve en danger et qui va devoir BKB C'est un fight pas très bon ça côté Alliance On a essayé de prendre le fight en étant en infériorité numérique en 3 contre 5 Et on est en train de le perdre assez salement Et on a pas de buyback de disponible sur Nico Baby C'est un manque de discipline de la part d'Alliance Il va peut-être leur coûter un side Peut-être même un peu plus Ouais parce qu'on a plus de CD là disponible côté Alliance On a plus rien Alors ça peut pas être méga crit Il y a encore toutes les tours en bas On va pas déconner Ok, l'offensive offensif sur la flèche Ou défensif raté je sais pas Je crois que c'est un défensif raté Lim qui va re-jump in Oh attention à Chessy qui prend quand même beaucoup de dégâts de cette AoE Est-ce qu'on peut faire plus côté Alliance ? Est-ce qu'on peut prendre ce fight ? Attention Chessy qui commence à tomber très low On a également S4 qui se fait contrôler Qui est au milieu de tout le monde littéralement Chessy qui va tomber On va pouvoir le récupérer une première fois Attention à Madara parce qu'il n'a plus de Chessy Il va prendre des sacrés dégâts d'Impétus Il est complètement slow du coup sur M9 qui va à 2 l'heure C'est terrible à voir On dirait une putain de 4 l' Et du coup on a perdu Madara Ok, ça va un side Je pense que c'est fine Il y a un buyback sur le mi-po Je pense pas qu'il puisse faire Grand chose de trop offensif à la sortie de ça En gros quand le brou va respawn Il y aura encore une quarantaine de secondes avant le mi-po Je pense que c'est fine Je pense pas qu'il perde quoi que ce soit Peut-être le rush qui va... Non le rush sera peut-être un petit peu trop tard Ah il a été greedy Nico Baby là Après le rush 4 Wishibe était excellent Pour aller justement l'empêcher de jouer pendant le teamfight Sachant qu'il joue beaucoup sur son BKB En dehors de son BKB c'est un petit peu dur pour lui Par contre on a vu sur la première partie de l'engagement du fight Le moment où le mi-po est dans le smokescreen Qui se fait taper dessus par le DK Mais il met 40 ans pour sortir du smokescreen Ah c'est horrible Il est tellement slow Non mais c'est horrible Et t'as vu quand ils étaient tous sur S4 Bah limp du coup était complètement free en terme de DPS Et attention parce que là c'est un rush Et je pense que ce rush Celui qu'il a dans les mains Va être plutôt très très bien T'as un rush numéro 3 donc il y a soit l'un soit l'autre Je sais pas lequel des deux est-ce qu'on a Est-ce qu'on a un petit tag anim ou un petit refresher C'était un refresher Refresher ? Ok ça serait très bon pour Alliance Je pense d'avoir un refresher dans les pattes Que ce soit double dragon form ou double willowisp Ça peut être très fort Il fait maelstrom avec son DK Oh on a une BF qui est arrivée sur lui Je crois qu'elle n'était pas au fight d'avance si je me trompe pas C'est pas du tout J'aimerais tellement Vu l'argent qu'il a en banque ici il te fait l'avoir je pense Ok Il a juste pas eu trop le temps de taper J'aimerais bien voir un Dedalus arriver sur limp C'est peut-être un over commit mais Ah je suis d'accord je préfère le Dedalus over le maelstrom Ouais c'est peut-être pour avoir un petit peu plus d'attaque speed qui décide de faire ça Mais pourquoi pas faire une QRS du coup Bon on verra Ah désolé pour aller fight recap Malheureusement c'est pas nous qui choisissons C'est l'ops de la game qui décide de les mettre ou non Qu'est-ce qu'on décide de faire côté Alliance On a une rune d'inviz On va pouvoir aller chercher Lim Sibe pardon On lui met une première casserole qui va être un peu embêtante On a une ulti qui est plutôt bien trouvé de la part de De cette AA Et du coup c'est Sibe qui va mourir Il a un buyback de disponible Et on va trouver un caillou sur Pexu Pexu qui n'a plus de CD On va quand même le focus et mettre beaucoup de dégâts Un buyback de disponible sur Sibe Il va tout de suite l'activer Nikobaby qui se retrouve un petit peu en difficulté On va pouvoir voir les dégâts de Cliff dans ce trick of the trade Attention S4 qui est en sortie d'ulti Et qui du coup va se faire un petit peu focus Le call feed va proc On a un très beau rare trouvé par Sibe sur Limp Est-ce qu'on peut trouver plus côté OG Seed ? Oui ça commence à être un petit peu dur Côté Alliance on recule et on buyback S4 FNG également va buyback Attention à Sibe parce que là c'est peut-être un dieback de son côté Limp qui va prendre toute la haine du monde Et qui va certainement tomber On a du mal à tomber ce décam on va quand même le finir Limp qui va buyback également Oh la la Mais il arrive sans dragon form Ouais ça c'est le dernier fight Et FNG c'est un dieback Dieback de FNG Attention Shessy qui commence à prendre pas mal de dégâts Ses AOE on a parlé de ses AOE côté Alliance On va pouvoir le baie une première fois Il est vaisselle également Nikobaby qui va mourir Nikobaby qui a un buyback qui va un instant buyback Et revenir dans la mélasse Ultra kill sur Shessy Est-ce qu'on peut lui trouver un petit rampage ? Ça ferait beau sur le profil Est-ce qu'on peut finir S4 ? Non c'est Shessy qui va tomber Shessy qui a un instant buyback également Oh la la ça sent la fin Ça sent la fin Voja Z-Freak qui va tomber également Mais Z-Freak qui a un buyback de disponible Madara Oh attention Madara Il n'a pas de buyback Il n'a pas de buyback de disponible Par contre c'est une question de gold 170 gold Ouh c'est dommage ça Oh pique-so qui snipait souvent Oh oui ça c'est bien joué C'est un dieback Excellent Ah fight recap Alors il y a eu un truc Alors il manquait un bout du fight recap Il a été cassé en deux Et il y a un truc superbe Qui est un peu concours de circonstances Ou bien joué Claire de Jenny je sais pas Sur toute la première partie du fight Pre-buyback Le DK fait zéro dégâts Parce qu'il prend flèche 5 secondes Il took cold feet Il tourne Ouais Il a pas tapé Ah ils l'ont bien contrôlé heureusement Ouais Ouais le cold feet qui les aident vraiment sortis de BKB Il a du mal à évoluer quand même Et du coup on voit que c'est S4 et FNG Qui se retrouvent un peu out of position Et c'est vraiment Ce qui gagne la première partie de la teamfight C'est la flèche mirada quoi Ouais C'est débil Ah et là on a forcé beaucoup de buyback hein Du coup est-ce qu'on pourrait avoir les statuts de buyback Cher petit top Ça si tu m'entends On a un pataclock qui se coûte En gros ça va être le dernier teamfight je le sens là Ouais Et par contre est-ce que t'as envie d'abandonner ce rush ? Je pense pas hein Même si t'as pas S4 Là c'est compliqué t'as plus de buyback de disponible Attention à Nico Baby Faudrait pas se prendre à Roar Attention à Shibé faut pas se faire auline non plus On va pouvoir le B Pour peut-être le sortir de la mêle C'est Pexu qui se retrouve un petit peu en danger Avec Nico Baby qui a activé sa BKB Et qui va lui courir dessus On peut rien faire de plus Il va juste monter la cliff Attention le filet qui connecte avec la Roar C'est magnifique du coup On a également le call fit qui va proc Est-ce qu'on peut finir Nico Baby Qui sera en die back On a un très beau Willowies trouvé par Enscan Est-ce qu'on peut finir le kill ? Non magnifique Très beau backup de la part de Alliance Et on va blink out On a une BKB d'activé sur Madara Attention FNG Qui se retrouve un petit peu tout seul Et qui se reprend une arrow Into call fit qui a une combo chiant Et bah oui il va mourir FNG T'es pas dit ? 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 Mirana qui va mourir Qui est en die back également Attention des deux côtés Ça sent un petit peu la fin On a un refreshur qui est dans le rush pierre Qui est dans le rush pierre Il y a plus de dragon form Et là limp il semble mal barré Attention à Pexu On a l'ulti de S4 qui l'embête quand même pas mal On va pouvoir mettre un caillou S4 qui arrive à tomber Et du coup Nico Baby qui récupère ce kill Nico Baby qui se retrouve pas très bien Il va pouvoir activer une BKB Oh attention quand t'es au gestion Ca peut être dangereux quand même Parce qu'on a beaucoup de dégâts sur ce Riki Mais S4 va tomber Oui on va pouvoir le récupérer une première fois Il faut un limp qui est obligé d'activer Un BKB défensif Parce qu'il prend énormément de dégâts On a un scan également Qui va se faire filer On a la smoke ring de Nico Baby Qui taffe énormément Et dans le rush pit Je crois qu'on a pas pris le Qu'on a pas pris le refrasher et le cheese Qui sont toujours dedans Alors le cheese est sur Madara Je sais pas où est le refreshur Mais je crois qu'il est toujours dans le rush pit Franchement ce deuxième round M'a paru assez rapide Est-ce que c'est pas déjà consommé par le BM Je sais pas Là il est toujours le refreshur Il est toujours là Ok bon D'accord 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 Du coup ils ont pas réussi à follow sur ce roar Bon il tombe quand même S4 derrière Ouais mais au final c'est un peu Alors c'est pas Pas un coup d'épée dans l'eau Mais en gros ça aurait pu être un anonyme de fin de game Cette fight ça ne l'est pas Il garde toutes les ressources gagnées par le rush Donc toujours le ride, le score cheese, etc Je t'avouerais Wojazz Ça faisait longtemps que j'avais pas vu des force taffs carry autant Attention Madara qui se retrouve un petit peu l'eau HP On va pouvoir lâcher un roar sur Nico Baby Est-ce qu'on peut tomber Nico Baby qui a pris une charge de vaisselle également Est-ce qu'il peut blink out ? Il est filet vaisselle c'est tellement embêtant On va pouvoir lâcher Louis Loïs peut-être pour lui sauver la vie Oui attention Nico Baby quand même assez lourd Est-ce qu'on peut tomber Chessy une première fois ? Je pense bien que oui On va lâcher le hex sur Lim Mais attention à Chessy Attention à Chessy qui va revenir au milieu de la base adverse Et du coup on a FNG qui se retrouve free dps Ça c'est chiant parce qu'il fait mal avec ses impetus Nico Baby qui prend quand même beaucoup de dégâts Oh c'est Smokrine et ses dégâts de Lim qui sont tellement embêtants Attention parce qu'on a plus beaucoup de by-bats des deux côtés Le premier qui meurt c'est celui qui perd Esphore qui prend énormément de dégâts Qui va pouvoir lâcher l'ulti Chessy me semble bien condamné Chessy qui n'a pas de by-back C'est 120 secondes sur le mi-po Oulala c'est Timpetus qui va faire énormément de dégâts sur Zedfreak On chase côté alliance On est un peu split focus On va décider d'une part d'aller sur Shibé Et de l'autre côté on va cancel son TP Et du coup on va pouvoir le récupérer Nico Baby Qui de l'autre côté est en train de le chasser Je crois Shibé Oh et c'est Nico Baby qui meurt du coup Nice Sinon je pense qu'ils avaient perdu Avec 120 secondes sur le mi-po Je pense qu'ils avaient perdu Là c'est peut-être pas le cas Ok on devrait pouvoir s'en sortir la part de Madara Je ne sais pas si c'est le cas pour Zedfreak Oui allez petite cloche On va aller en mettre une arrow Attends sur Zedfreak Par toi Où il astro un peu la Nico Baby à partir tout seul Ouais 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 Je pense qu'il ne s'attendait pas A ce qu'il puisse se retourner et le tuer Mais la vache mais on voit Mais à quel point Chessy Il ne peut pas jouer dans les B-Fight Il est tellement slow dans le smokescreen C'est horrible Ah puis Chessy avec son naga C'est horrible quoi Comme tu disais quoi Il est complètement fixé au sol quoi Et du coup on va voir les items tier 4 qui arrivent On a déjà une illusion escape Qui a été trouvée par FNG Par FNG Et du coup on va avoir le droit encore à un autre fight derrière Putain ça fight Ils sont longs les fights hein Ouais mais ce qui est terrible c'est que pour le Mipo En fait il n'a pas de solution pour se protéger la contre Il ne peut pas faire de BKB Il n'a rien qui peut lui permettre de jouer la contre Donc ça va être très compliqué Ils mettent quand même longtemps à le tomber Il le tombe mais c'est quand même long hein Mais c'est plus simple Tu vois si on dit on se revoit dans 20 minutes Il y a des solutions pour Allianz pour tuer le Mipo plus vite Et je ne vois pas de solution pour le Mipo Pour mieux fight Je suis complètement d'accord avec toi Et mieux Meilleur à prendre pour Allianz Que ce qu'il est pour Eugicide Ah on en parlait de ces pick-off Ils en ont bien besoin pour le moment là Ils n'arrivent pas à les trouver C'est vrai que là du coup le late game se verrouille un peu Oh il a fait une Albert sur son Reiki Ok d'accord Intéressant Le late game se verrouille un petit peu plus côté Allianz Alors côté Eugicide On va voir le draft qui va commencer à s'essouffler Il suffit de voir aussi la différence de gold On est plus qu'à 3k Côté Eugicide Et on va se moquer côté Eugicide On sait qu'on a pas envie de On a pas envie de continuer à jouer la montre Ils ont quand même un timer au dessus de la tête Attention S4 qui se retrouve un petit peu seul au mid On va trouver une ulti de ce hack Il va pouvoir toucher avec la vaisselle On lâche l'aurore et du coup c'est 80 secondes Sans S4 est-ce qu'on peut monter le high ground ? Au bot on est déjà en train de remonter lane Vous êtes sûr que vous voulez taper les creeps les gars ? Ah il leur manquait des Ah d'accord ok ouais Est-ce que c'est pas excellent ça sur Chessy ? Qu'est-ce qu'il a d'autre ? Je sais pas quelle valeur ça a sur le Meepo Parce que ça parle de unités contrôlées et invoquées Alors c'est très cool de pouvoir faire un Meepo de plus Il va pouvoir Pouf dessus Mais je sais pas s'il bénéficie des 10% les autres Meepo Ca je t'avoue que je sais pas te dire Attention à l'ulti de Z-Trick 25 du Riki c'est fort aussi là C'est le CD sur le Trick of the Trade Sur les builds BF c'est méga important Oh FNG il a pris, il peut enchant des anciens Ca c'est le meilleur ancien du jeu qui se fait tuer Oh attention Allo 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 Mais Bah on a rien eu du move Bon Il a BKB le Riki Il y a eu un bruit de BKB en tout cas Je sais pas si c'est Madara justement le Riki qui est active De son petit rire de fouine je dirais que c'est Madara Il se comprend pas Mais Ouais les gros dinosaures anciens là Si vous connaissez pas ces spells C'est normal on les voit jamais Contrôler par qui que ce soit Ce game c'est une Frenzy Qui est sur une durée Qui a la même valeur Que son cooldown Donc vous pouvez PERMA mettre ça sur un mec Et euh Alors la valeur c'est un buff d'attaque speed de 75 sur 8 secondes Et avec 8 secondes de CD je crois Bah ça équivaut à une Bloodlust level 3, level 4 Genre Gratos en terme d'attaque speed Ca a une aura de dégâts De 15% qui stack avec Vlad et compagnie C'est vraiment en terme de value cet ancien Il est ouf quoi C'est une Bloodlust plus Vlad en 1 C'est vraiment marrant cette décision du Riki de faire Albert Je pense qu'au delà de l'actif c'est surtout pour le passif qu'il a fait Il voulait peut-être un petit peu plus de status resistance Et au lieu de faire un Sanjay H.A. il a décidé d'avoir un petit peu d'esquive Face au Lippo ce qui est pas plus mal en soi Je pense qu'effectivement t'as la composante status resistance qui est importante Et je me demande s'il y a pas aussi la composante un en contre A Parce qu'il y aurait pas la composante self heal et self regen HP Ouais certainement Tu vois Parce que pour un héros qui a autant de regen HP de base Avec des talents Plus maintenant on est quand même tard dans la game T'as beaucoup d'aura de regen HP et compagnie En fait t'as vite des corps Qui avec un tout petit peu d'ajout de ce côté là Sont à 30 de HP regen Il est à 32 C'est ça il est à 32 de HP regen C'est beaucoup sur les fights qui sont aussi longues Ca c'est énorme 32 de HP regen 200 gold gratos Ouais Alors il y a A en phase donc ça change un peu la donne Mais sur un teamfight qui dure Les durées qu'on a pu voir Le mec il a vite gagné 300 HP à la fin de la fight Tout seul comme un grand hein passivement Ouais et sur le trick of the trade Ca doit être pas mal aussi Est-ce que tu live-steal dessus ? J'imagine que oui du coup Je pense que oui hein Avec la BF et tous les mi-pots que tu as touché effectivement Ca va être assez intéressant de voir la petite amplification que ça peut donner Mais c'est il y a un délire à la con Et c'est Yu m'avait parlé d'un truc que c'est bizarre à faire T'es juste lintana récemment Et que j'ai testé et qui me plait beaucoup C'est euh Moi qui suis un grand fan de l'item sur Jankaya Ou il y a une petite fight On va peut-être bien laisser ça en tête On panique un peu quand t'as le geste Oh le stun qui a duré une demi heure là Ah il a du prendre le talent de la casserole non ? Limp Alors il y a des chances Ou alors ils lui ont filé Ils avaient une timeless relique Ou alors ils lui ont filé la timeless relique Mais je pense que c'est le talent sur la casserole je pense Oh par contre please on pourrait pas voir les talents etc Là il y a des talents au niveau 25 qui ont été débloqués Limp qui va aller trouver une belle casserole sur Madara Attention Madara qui risque de se faire un peu au lean Esfor qui va lâcher l'ulti C'est bien joué de la part d'Ogesid On arrive à 10 engage de 7 smoke 7 smoke dans laquelle il n'arrive pas à fight Pexu va tomber Il a un buyback de disponible Ce n'est pas dramatique Il faut réussir à reculer maintenant de la part d'Ogesid Ouais Si c'est le seul mort pour le commit de la dragon form et compagnie C'est pas mal en vrai C'est plus que worse Et on a quand même Chessy qui est en place pour speedpush Ouais Ouais c'est pas mal ça côté Ogesid Ou par contre les bâtiments avec ce gros dragon pas content là Oh la vache Et du coup je vais reprendre mon anecdote Ouais pardon je ne s'en prie pas Un thème que j'aime beaucoup c'est le Heu Heu Kaya & Sang Et du coup en fait il y a les builds Que Jesus Kinkana s'amuse à faire sur ces milles Et que j'ai testé Qui sont assez marrantes C'est des builds full Avec des composants de regen HP Et en gros tu carries les reperkits Qui ont Heu Je ne sais plus combien de HP regen ça ramène en reperkits 20 ou 30 je crois 20 Ouais Et Kaya & Sang Et du coup en fait dans tout le mid game T'es en permanence à 32 HP regen Avec ton Avec ton Alors des héros t'sais Comme des Void Spirit Ou Kaya & Sang J'ai utile Ou des l'Eschraq etc Et euh Et t'as 32 HP regen En pervers Et c'est assez rigolo en vrai Ah ça a l'air intéressant en clair Il nous fait bien Mjolnir du coup Ah le talent Oui il a pris le plus 1 1,6 secondes sur le dragon tail Et il a le Minotaur Oh la vache il y a 3900 HP Il va avoir son Mjolnir bientôt Est-ce qu'on pourra avoir les statuts des buybacks Puisque les héros les veulent Je pense qu'on s'en fout un petit peu C'est à smoke côté ogcide Oh il a pris le cd trick of the trade Ouais ça c'est très fort ça Sur les builds bf c'est méga fort Ouais alors là Est-ce qu'il ne ferait pas un petit tag Ah non il va faire une abyssale Je pense que c'est pas mal Attention à la smoke de ogcide Qui a pour le moment un petit coup d'épée dans l'eau Et du coup on va la reveal en prenant cet autre poste Ouais Ça n'a pas l'air d'avoir été ping On a pris le cd de remnant sur madara Mais il n'a pas de laga Oh contre smoke J'ai vu qu'il a complètement zappé les talents flamme garde Il a pris les deux autres talents Parce que quand il y a du dispel en face Il est zappé hein Et attention le gros dragon Regardez ses gros ailes Il a faim il va aller trouver une casserole sur Pexu C'est Pexu qui va encore prendre toute la nuente Shibé qui laisse instantanément son BKB Son BKB pour aller scotcher Nico Baby Mais Nico Baby qui est dans la smoke Et du coup on va se retourner sur Chessy Regardez les dégâts que prend Chessy dans la smoke Avec la trick of the trade Et les dégâts de limp On a également un très beau Willowist Qui veut un peu scotcher tout le monde Avec là-haut Qui est insane Chessy qui va mourir malheureusement C'est peut-être Nico Baby Nico Baby qui va mourir Et oui et Nico Baby qui a par contre un buyback de disponible Tout comme Chessy qui va instantanément l'activer Est-ce que Pexu va dieback ? Est-ce qu'il a buyback déjà ? Oui il a buyback je crois Non non il est pas mort FNG est un petit peu en danger Ok je pensais qu'il a été mort une première fois Il a un buyback de disponible Ok on va buyback des deux côtés Est-ce que le rush est de retour ? Le rush est de retour Il y a un aga il y a un refraîcheur Oh attention à Madara qui se retrouve un petit peu en difficulté Et on va pouvoir mettre un 4-stack Attention à Nico Baby Attention à Nico Baby Parce que lui il a buyback Il y a Madara je pense qu'il est condamné au milieu du tas Là le coup qui y va Est-ce que les deux fils a essayé de sortir ? Non il se remplace Il arrive à reculer un petit peu L'ultia est sublime L'ultia est magnifique Limp qui est vaisselle Et S4 du coup qui se retrouve en danger Et S4 qui a un buyback Il va instantanément l'activer encore une fois Pareil pour Limp On retrouvait un avantage de buyback côté alliance Et c'est un dieback sur notre bon petit Kotel Et du coup on va aller faire le rush côté OG Seed Et on a plus vraiment de quoi le conteste côté alliance Il y a une haut méga wave de creep en map Ouais voilà c'est allups tout le monde Ah ouais oh la base Ils sont genre 40 dans la base là quoi Effectivement Et du coup c'est Shibé qui va aller le défendre On va perdre le rush côté alliance Est-ce qu'on l'avait scout ? Oui je pense qu'il l'avait scout hein Ouais Attends Tu viens de récupérer la dragon form à l'instant T'as pas ton Kotel Le Kotel est essentiel à tout ça Je suis pas sur qui a fini la ganim Bah tiens on va sur Madara Celui qui aura le Refresher Shard aussi Tiens en passage Parce que why not Ah j'ai l'impression qu'il manque un peu de dégâts Limpin sur son DK Vraiment une DDL ça serait pas mal hein Complètement Après c'est vrai que l'attaque speed c'est bien mais euh Est-ce que tu préfères avoir de l'attaque speed ou tu préfères avoir des gros crit à 1000 s'afficher au dessus de la tête de Nippo ? Ha 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 Complètement Bon là ça va être un peu le dernier fight on a des buybacks côté OGC donc ils ont quand même un bon avantage pour monter le high ground Ouais Oh attention on a essayé de tenter un big cup Madara qui a du coup pris euh... Oh Madara qui a un petit peu greed et du coup on va pour le one shot Madara qui va tomber par contre il a un buyback disponible donc il peut l'activer et revenir sur son remnant Les dégâts sur la même cible et c'est Lim qui va qui va tomber grâce à cette belle ulti AA Et oui il va tomber est-ce qu'on peut défendre côté alliance ça me parait compliqué On a plus grand chose il va falloir défendre à 3v5 Oh 3v4 Nan Niko Baby qui arrive pas à le récupérer très belle ulti de la part 2 AA Nan qui ne va pas toucher malheureusement Ok on aurait été chercher tout ça à bout de bras mais on a eu des kills importants Le DK il tente dive back on peut se reconcentrer sur les bâtiments Maintenant c'est voilà dès qu'un mec s'avance il prend des filets on les garde en place et on décide si on veut les laisser ou pas Et il a pas de buyback non plus c'est un dieback également On a Willowis pour aller défendre ça ça va être la défense finale Attention à Madara qui se fait UB du coup il va pas prendre beaucoup de dégâts dans le trick of the trade Par contre on a Willowis qui est complètement chiant pour fight de la part d'Ogeside On va pouvoir force taffer un petit peu Madara pour le faire sortir de cette smoke Esfor qui va certainement y laisser la vie Oui il active sa BKB mais ça me semble cause perdu on s'attaque au T4 de la part d'Ogeside Est-ce que Ogeside le fait ? Est-ce qu'il venge les grands frères Niko Baby qui va manger un filet qui va prendre le cold feet Et oui et c'est gagné de la part d'Ogeside qui remporte ce premier match contre Alliance Bien joué ! Oh c'était tendu hein ! Ouais ! Ça aurait été une victoire possible à souhait quand même hein ! Ouais ! Mais c'est bien parce qu'il y a un truc qui est assez incroyable dans cette game c'est que Tain la vache il y a plein de fois où ils vont s'empaler sur Alliance Mais il y a masse fois où ils prennent des fights qu'à mon avis ils doivent jamais prendre Mais le truc qui est trop cool c'est que c'est pas pour autant qu'ils disent Ok vas-y on se calme on farm et tout etc Bah je pense qu'ils auraient perdu mille fois s'ils s'étaient calmés dans la game S'ils avaient ralenti le tempo à un moment je pense que la game était finie Ouais !